Salut les gars, et bien voilà le tour 3 du tournoi de Complexe. Alors c'est le deuxième tour du tournoi, donc c'est les quarts de finale. J'avais gagné brillamment le premier tour, mais bon vous savez, en fait j'avais souffert énormément. J'ai eu pas mal de chances de pouvoir me qualifier, ça a été très très serré jusqu'à la dernière seconde. Bon bref, nous revoici sur le deuxième tour, le tour numéro 3. Alors j'avais essayé de capturer ce Sam, je ne sais plus trop quoi d'autre, on va aller voir. Là je vois qu'il y a plein de détections par Torture Bearer 4 et 1. Donc c'est mes AEW, je vois qu'il y a un kill, un F14. Et on a perdu un F14, oh putain, par un IM9. Alors... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 ok alors ensuite bar cap alors on va l'avancer un petit peu encore on a occupé le centre on avance encore un peu là on a des seilleurs donc on a ce groupe là apparemment ils ont du fioul et ils ont un temps ils ont des aïe 54 donc là lui on va se le faire lui alors il se pose la question on se pose la question de m54 tu as regardé à tous les hélicos là tout ça on peut marquer au style c'est tout style tout ce qui vole est hostile c'est pour ça que dans la je vais vérifier mais on a bien mis free ouais par contre oui alors il faut pas tirer des aïe 54 sur les hélicos ah ouais ça non ça il faut pas il faut il faut pas tirer les aïe 54 c'est clair ça c'est sûr et net ça vaut pas le coup d'aller gâcher des là dessus il faut aller les faire je sais pas quoi à l'aïe m9 alors c'est 54 à je crois qu'on a 54 à tout ça donc les 54 à hélicoptères de notre chose ou est pas le gans là par contre là il faut les heures ensuite l'huile est un homme alors les double verra pour les annonces à vous quoi pour l'aïe 54 un monde 1 1 1 1 rand tout à l'heure c'est bon on a vraiment assez cool ça on a mis le on a eu le sam le s 200 on a le range de folie alors lui sa flotte elle vient comme ça elle barre à à 150 qui barre à 150 donc il vient ici mais il vient par là donc s'il change pas de direction nous il faut pas qu'on a il faut pas qu'on s'éloigne là comme on fait là nous on va on va là bas il faut qu'on aille par là en fait on va se rapprocher lui parce qu'on va vouloir on va vouloir frapper donc on va passer à l'est de l'île ici donc en fait l'île est là donc on va mettre un point fixe par là et on va tous les faire aller sur le point fixe alors on commence par lui c'est la théorie du point fixe pour ceux qui ont fait un peu de maths de l'analyse numérique qui savent de quoi je parle ça n'a rien à voir d'ailleurs mais j'aime bien donner des noms comme ça souris du point fixe alors il est bon lui il va là le porte-avions il y va aussi on vérifiera toutes les vitesses à la fin on commence par en haut il on va bon ils vont tous la bonne direction à ben voilà voilà on va là bas alors ensuite alors qu'est ce qu'ils font cela ça c'est quoi ça c'est bar cap à w qu'est ce qu'ils font la allée là où barca oh putain rtb mais non tu as des aim ah non il faut pas faire tb toi attend il ou le rifioul ton coeur c'est là non il faut aller où il faut aller autant coeur toi alors les tanqueurs on en est où des tanqueurs celui-là a fait à celui-là il a plus de fioul le deuxième or putain il a plus de soule non plus il est rtb le premier il était rtb aussi ou lala ça craint donc le troisième ah non celui-là il est plein c'est bon et le quatrième il est sur le porte-avions il sera prêt dans une heure et onze minutes il va falloir tenir une heure avec un seul tanker d'ailleurs est-ce qu'ils sont est-ce qu'il ya qu'ils crelent au de la preuve et un ébel quick donc lui tu vois lui il est lui il a que des aim 7 et aim 9 mais il va il est sur barcap aim 7 et lui il va au refuel manoeuvring to refuel il va pas rtb alors que lui c'est quoi lui oui il décolle ils sont bons mais c'est de là un il me met rtb là pourquoi il met pas manoeuvring to refuel en plus ils ont vachement de fume encore quoi et ouais il ya quoi ils ont vachement encore quoi il pourrait aller jusque là ah ça m'embête ça putain ça m'embête je sais pas quoi faire ici c'est bon bon c'est bon ils vont pas tirer sur les hélicos c'est déjà une chose ensuite alors il faut tirer par contre là dessus oui non là il a oui bah si lui peut eux ils vont pouvoir tirer dessus c'est le s 300 qui pouvait pas tirer et là un aim 54 est-ce que ça vaut le coup de tirer un aim 54 sur un s3 vikin target attitude 38 s3 vikin c'est un un spécifique alors on peut mettre dans les on peut mettre dans les dans les wra sur les un spécifique les aïeus 54 un spécifique on met d'où notre huse est ce que je risqué de faire ça ouais parce que là sur les f14 on va tirer donc on va aller se le faire lui on va aller se le faire à la iam au à la iam 7 ou à même à la iam 9 ce serait ce serait idéal comme bon c'est pas trop en demander non plus alors du coup oui on a pris ça donc attendre ça on va l'utiliser ailleurs on va aller prendre le saucus saucus sous le radar le saucus on s'en fout en fait on va prendre le radar plutôt on va plutôt pour le radar il est plus près f2.1 on va se mettre en vert minimum terrain following ouais le radar comme ça on n'aura pas des unknown des unspecified on saura exactement ce qui est qui et on pourra tirer de manière beaucoup plus fine parce que oui il est un nom donc on va pas le tirer en tout cas pas la iam 7 lui ils sont un nom ils sont tous un nom ils sont tous un nom de pro lui des unspecified unspecified et eux quand ils sont détectés ils sont bien flagués en quatrième génération un nom de taille attention ou lala un nom de taille attention les hélico ils sont sur un nom de taille oui alors il faut pas oui alors un nom de taille il faut pas tirer les faut pas tirer les aïe m aïe m 54 à un un non tout notre chose sinon on va gâcher on va tirer tous nos AIM là dessus sur les unknown type ouais donc il est important de prendre le radar en fait tu vois on prend le radar parce que comme ça on n'aura pas des unknown type j'espère j'espère qu'il va les détecter qu'on va savoir de quoi il s'agit de qui il s'agit ensuite les sous-marins alors lui il ne faut pas qu'il aille par là du coup il faut qu'il aille au contraire qu'il aille par là si on veut se rapprocher parce qu'eux eux ils vont aller plus vite donc ils vont aller là et nous on va approcher là on va rester adjust under the layer et à creep alors parce qu'il y a des bouées on ne peut pas aller plus vite on va à creep et lui par contre lui il ne craint rien là-bas et donc lui ça s'il ne faut pas aller là bien est-ce que j'ai bougé lui il faut qu'il passe ici et lui on le met à pareil hop attention j'ai sender the layer avoid cavitation et à flank cavitation impossible il va aller à 30 neuf il va aller vite là avoid cavitation de toute façon là on n'a pas de à part son sous-marin il y a son sous-marin qui est là alors s'il nous détecte ça peut être embêtant alors petite pause il n'y a jamais il y a son sous-marin qui est là effectivement on va se faire repérer donc non et c'est vrai qu'on n'est pas forcément pressé d'aller là-bas donc non on ne va pas aller à flank on va aller à cruise et bien lui je ne sais pas ce qu'il va faire ah non lui il est chaud en patrouille sur IM7 c'est lui là RTB bingo et il bingo donc il sait bien bingo et bien normalement lui il faut qu'il aille refueler bon on verra on va voir au pire il va se poser et puis il fera un touchdown et puis il repartira quoi enfin en quick reload en quick reload parce qu'il n'a pas besoin de descendre il faut maintenant c'est sûr qu'on a un problème de tankers aussi bon alors allons voir ici ici on a alors je vais vérifier qu'on a bien viré les WRA pour les AIM54 Do Not Use on utilise uniquement sur 5ème génération et sur les A6 et des trucs comme ça notre configure Do Not Use attention là il faut là il faut utiliser là il faut y aller là un round l'escapable un round il faut les tirer là c'est si on a les A6 là ça je pense qu'on n'en a pas et si sur les l'escapable il faut le faire après si on regarde les il ne me met pas la catégorie là et non c'est que des unknown là bas bon alors l'hélico lui il a bien son ordre d'aller là bas la mission barcap on va on l'a avancé un peu mais on a fait attention de ne pas tirer des AIM54 de partout comme des cowboys alors les vitesses pour la flotte il ne faut pas aller trop vite non plus donc là on va à 18 nœuds 16 20 c'est trop rapide 20 donc on va passer à 16 porte-avions on va se mettre à 16 aussi là 20 c'est trop rapide on va se mettre à 16 22 c'est trop rapide on va se mettre à 16 on va se mettre à 15 même allez celui-là 22 et celui-là alors là ceux-là on les laisse un peu en écran devant lui il a 22 donc lui on le met à 20 c'est bien lui on va le mettre à 20 aussi à 18 un peu plus rapide et lui lui aussi à 18 donc là ouais ok et toi 18 on va te ralentir à 15 il faut qu'il était trop en avance là je vais beaucoup trop en avance on va te mettre à 14 voilà donc on part là-bas on part au contact avec sa flotte tu vois dans à peu près dans à peu près ouais dans à peu près 30 heures on sera là-bas un peu non petit tour sur le porte-avions quand même on va te mettre si on voulait faire partie de la frappe il faudrait envoyer tout ce monde là tout le monde en même temps tous ces avions-là en même temps sauf qu'il a encore pas mal de F-14 quoi il faudrait combien de temps pour les recharger et qu'est-ce qu'on pourrait leur mettre on pourrait les poser des mines là-bas mais j'en ai pas mis les mines cette fois parce que là ouais mais bon rien dit qu'il va changer de direction ou pas mais on aurait pu aller là-bas poser des mines donc ça veut dire que lui ici il a chargé en mine c'est pour ça que c'est important d'avoir le radar il faut qu'on détecte tout ce qui vole il nous faut ce radar 16 bon bon ben on va envoyer comme ça l'essentiel c'est qu'on ait bien pris ce truc alors là par contre effectivement on a les torchbearer on va les a recadré aw west et aw centre centre et ouest on va le mettre là et centre c'est lui on va le mettre là et là il y a le gros mystère du refueling est-ce que lui va aller à la base ou est-ce qu'il va lui mais lui est-ce que lui va aller à la base rtb bigot où il va aller au refuel ben j'en sais rien j'en sais rien et j'ai peur de tout toucher la asw donc lui je les recadrer lui je les recadrer et on les a baissé un peu plus bas bon allez ben je vais envoyer la sauce comme ça alors là je ne sais pas trop ce qui va se passer eux ils vont continuer dans leur patrouille mais comme ils ont unknown ils ont or de ne pas tirer sur les unknown et là par exemple on a deux F14 qui sont unknown ça c'est des F14 je suis à peu près sûr tous qui volent en paire comme ça donc on ne va pas leur tirer dessus donc qu'est-ce qui va se passer c'est lui qui va nous tirer dessus alors ceci dit on peut changer le on peut changer les ordres pour lui là ça c'est un groupe ça sur ce groupe là uniquement on peut lui dire les ailes 54 ah non je laisse comme ça et je donne l'ordre à la Manon je fais un shift F1 et là comment on en a deux voilà un sur l'un et deux sur l'autre ceux-là uniquement et ça ne s'applique qu'à lui bon ben on va voir ce que ça donne allez c'est parti il faudrait qu'il attaque celui-là le viking ah pourquoi il tourne ? non je ne vais pas donner l'ordre d'attaquer le viking à la main oh putain c'est pareil j'ai oublié j'aurais dû ah ben eux ils sont bons là et qu'est-ce qu'il fait ? c'est bon il faisait un virage alors là qu'est-ce qui se passe ici je vais remettre les bouées ça c'est l'édit je ne sais pas s'il sert à grand chose ça marche à 500 je ne sais pas si je n'ai pas fait gaffe à l'édit alors RTB bingo ils sont bien passés à 200 pieds lui il descend Diamond Cutter 6000 pieds pourquoi il monte lui ? pourquoi il monte ? putain mais ce n'est pas possible lui il a 200 pieds et lui pourquoi il monte ? ah oui je sais pourquoi parce qu'il n'est pas encore en station donc il est remonté oh putain c'est pas malin ça oh putain mais c'est pas malin comme je lui ai donné un ordre 200 pieds donc lui il est bon pour descendre là mon pote maintenant 9000 putain c'est pas possible 20 nœuds c'est dangereux quand même ce qu'on fait là 20 nœuds si son sous-marin il est là on va tomber nez à nez 10 000 pieds il est remonté parce que je lui ai dit tu sais j'ai modifié la zone de patrouille et je lui ai dit d'y aller à la main donc il est considéré comme il n'est plus en station il est en transit et en transit et bien forcément il fait il fait ça il fait ça tu vois ça c'est 80 fils ça c'est les ça c'est ces vikings ils sont deux là pourquoi ils sont deux ils sont deux à 80 un avec l'autre ils sont deux 106 et 107 tous les deux à 80 là on pourrait là il faut aller se les faire les deux là est-ce qu'il va les tirer est-ce qu'il va les tirer et non parce qu'ils sont un non donc il va les tirer avec la IMC c'est ce que je voulais il ne faut pas que je me plaigne unknown air contact sa flotte ne semble pas changer de direction même on a perdu le contact et oui parce que Torchbehrer il est trop loin là il y a celui-là de Torchbehrer et il ne va pas à celui-là pourquoi il ne va pas il a 30 000 pieds pourquoi ils n'ont pas le même range lui il a 224 et lui il a pareil attention il faut que je mette le log quand même le contact des techniques de Torchbehrer c'était lui là 127 allez là il faut se les faire ces deux là allez voilà AIM 54 mais pourquoi putain si c'est sur eux ça va mais un non pourquoi ils tirent des AIMC ah bah si parce que lui je lui ai donné l'ordre lui je lui ai donné l'ordre bien sûr mais je suis au sucron oui oui je lui ai donné l'ordre de tirer les 3 sur ces deux là et bah c'est parfait ça si c'est des S3 c'est parfait et c'est tout il ne faut pas les tirer sur les hélicos non j'aurais voulu qu'il défasse à la IIMC 7 en fait c'est con ça c'est chier ouais et oui parce que je pensais que c'était deux F14 en fait quand je les ai vus toutes les deux groupées comme ça je me suis dit c'est des F14 et là quand je les vois voler à 80 pieds bah non c'est des S3 lui il est à 25 000 pieds mais c'est n'importe quoi ça oh putain il faut avoir les deux là parce que là ça nous coûte 3 IIMC 54 on aurait dû aller les chercher à l'IIMC 7 c'est moi oui je pensais que c'est des F14 j'ai mal regardé je n'ai pas vu l'altitude mais non avec l'altitude ce n'était pas des F14 c'était forcément des attends je vais faire pause je vais faire Expenditures je vais prendre une photo de ça voilà pour l'instant il avait perçu un A7 ah c'est un A7 et un S3 Viking allez allez là je les veux oui c'est bon allez le deuxième oh putain on a raté le deuxième mais c'est pas possible allez il faut se le faire à l'IIMC 7 voilà c'est bon là c'est un A7 là je pense oui A7 et donc si je regarde là ah bah non c'était un F14 c'est des F14 mais qu'est-ce qu'ils font à cette hauteur là c'est des F14 j'étais A6 j'étais A6 F14 je suis A7 F14 et toujours 1 et 1 pour les Corsair et le truc et bah donc c'était un F14 et où mon hélico c'est un F14 normalement aussi oui c'est à m'étonner qu'il ait deux S3 qui volent en duo comme ça allez 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 tu l'exploses oh putain bah oui forcément allez bah oui on va en retirer là ah lui il a plus rien j'ai l'impression et pourquoi il tire pas ce F14 si c'est bien un F14 bon là on a bien pris la direction qu'on voulait si il faudrait se le faire à la IM9 ça c'est glorieux de se faire un F14 à la IM9 tu vois si j'avais pas changé le truc on dégommerait tous ces hélicos et je veux pas dépenser les IM54 sur des hélicos allez il faut l'avoir là putain j'en ai marre de gaspiller des missiles allez allez oh putain IM7 encore ouais parce que forcément j'ai mis sur un seul sur Unknown Type donc un seul pour un F14 c'est agile le F14 c'est pas facile de l'avoir avec un seul missile ah il est blessé il est blessé allez mais c'est les il faut c'est les c'est les AIM9 qu'il faut tirer là on va l'avoir mais quel gâchis putain ça coûte cher c'est le F14 le plus cher du monde ça putain on l'a raté quoi 80 pieds et nous on est à 24 000 on peut pas tirer il y a Borsight Limit ou je sais pas quoi tu sais à y descendre là 80 mais il a été blessé donc on va le laisser s'il est blessé on s'en fout on l'a perdu ah bah oui forcément attends je me souviens plus à quelle heure ça termine il reste 9 minutes donc à 19h Zulu oh là là il faut pas qu'on se rapproche trop près de la flotte là bas oh putain c'est combien le range là quand je prends le mien on a un range de combien là 80 putain 80 ils vont nous tirer dessus là on y est presque et mais le roland de la mission elle va pas si loin quoi normalement la mission elle va pas si loin putain mais elle va jusqu'où cette mission putain c'est pas vrai quoi on les a toujours pas choppés ces trucs torchbearer il les attrape pas quoi il les rechope pas torchbearer alors qu'est-ce qui se passe là il est RTB il est encore des il est vraiment RTB quoi on verra on va se prendre des missiles on va se prendre des missiles sur la gueule on y va droit tout droit là 95 ah oui donc on y va tout droit là il faut faire demi-tour les gars là tu sais qu'on aurait pu faire une frappe il n'y a personne en l'air on envoyait le package de frappe et c'était oh putain on va pas aller se faire dégommer des F14 comme ça j'espère putain c'est pas possible quoi allez fait demi-tour là qu'est-ce que tu vas faire là-bas quoi putain mais ils ont pas ils ont quand même pas le investigate contact à tous les coups ils ont investigate contact donc ils partent n'importe où oh putain c'est pas possible c'est pas possible quoi et oui ils ont investigate contact en dehors de la zone de patrouille donc ils y vont ils sont attirés comme des ils sont attirés par là comme des mouches tu vois par les hélicos et tout le bazar et là on a même tiré un missile un AIM-7 ah bah sur lui ouais ça c'est bien ça il faut pas aller plus proche il faut revenir après là on rentre on rentre dans le champ d'action là on va rentrer dans le champ de ces avions quoi on va rentrer dans le champ on va rentrer dans le champ il est repassé à 200 pieds donc lui il est revenu ah non lui il a 36000 ah non mais c'est normal donc lui il est bien revenu à 200 pieds maintenant il est à nouveau on station ah lui ils vont ils vont se faire canarder par la flotte là-bas tout dépend du réglage des WRA quoi non il faut faire demi-tour les gars là il faut faire demi-tour allez vous il faut tourner il faut pas y aller là-bas on y est là à 80 il nous tire dessus à tous les coups attention qu'est-ce qui décolle là-bas non c'est des délicots allez il faut la voir là allez oh putain et on le rate en plus m7 on n'est pas foutu d'avoir un s3 vikings un spécif il nous tire pas je comprends pas pourquoi il ne va pas tirer pour l'instant allez il faut la voir et se casser là où est-ce qu'on tire là on tire là sur lui ah bah c'est le F14 ça c'est celui qui va à 80 allez lui il faut la voir là putain c'est pas possible quoi putain mais c'est pas vrai quoi là l'hélico il est bientôt sur le radar ah il fait demi-tour putain il était temps ils savent qu'on ne l'a pas eu quoi voilà on est à 6000 pieds quand tu veux qu'on l'ait on est à 6000 pieds 5000 lui il est à 80 on a 3000 on peut pas l'avoir il faudrait plonger mais un max là bon c'est bien ce qu'il est en train de faire tu me diras tu me diras tu me diras je vais me mentir à 38 pieds quoi ah putain c'est mauvais ça ce qui se passe allez le radar là il nous faut ce radar 11000 pieds 9000 on peut pas les avoir ils sont trop bas c'est ça son astuce de me faire gaspiller tous mes missiles en volant à 80 pieds mais putain c'est pas possible on l'a eu tout à l'heure allez 2000 putain on est trop haut là ah on l'a eu pourtant on était à 777 on l'a eu allez là il faut il faut se casser là si le viking t'aurais pu l'avoir qui est-ce qui tire là encore on est en train de tirer nos IM7 c'est pas grave ce que les IM7 on peut les recharger allez encore 1 minute 30 on leur donne ordre de rentrer de se casser 1 1 je sais même pas où il est mon refueling il s'est déjà le refueling il s'est déjà le refueling allez parce qu'on est beaucoup trop haut donc en volant à très basse altitude comme ça il arrive à échapper pas à tous mais à beaucoup et qu'est-ce qu'il fait là allez on va choper là on n'aura même pas le temps de voir on va choper autour ce qui va suivre alors alors ils sont par rapport à leur zone de mission putain mais tu vois elle était là la mission est à vue jusqu'où ils sont allés et tu sais pourquoi ils ont fait ça ben voilà tu vois c'est pour ça qu'ils ont fait ça donc toi tu retournes sur ta zone de patrouille toi aussi les lint alors elint elint elle est très mal placée on va la mettre là alors on va regarder l'état des lieux là au niveau des aussi des expenditures donc on lui a eu deux F14 là on était là à 6 et on est à 8 par contre on a raté tout le reste et ça nous a coûté 6 8 8 à iam 7 et on n'a pas tiré un seul à iam 54 alors alors l'avion qui allait se poser là-bas le F14 reading reserve available iam7 heavy 3h on n'a plus que 7 parce qu'il y en a un qui a décollé pour remplacer donc il est sur bar cap donc bar cap pourtant c'est section de 2 il va falloir lancer la frappe mais bon on va attendre encore un tour ou deux il faudrait pouvoir avoir des bons des des AW il y en a un paquet et ça bar cap iam7 qu'est-ce qu'on peut faire ah oui alors les tankers les tankers ah putain tu vois il n'a plus de fuel on n'a plus de fuel on n'a plus de refueling on n'a plus de refueling c'est fini c'est fini c'est fini on refuel une fois et ça prend tout maintenant il va falloir se poser à la base pour refueler RTB bingo et l'autre il était à 1h11 donc là il doit être à 1h11 ou moins 30 minutes 51 minutes c'était 1h11 je ne suis même pas sûr ah oui c'est des tours de 20 minutes donc ça fait ça donc là on a deux tours sans refueling donc ils vont tous quand ils seront au bingo il faudra qu'ils viennent se poser sur le porte-avions bon si je prends les vikings je vais en ajouter encore un sur la mission ASW je vais en ajouter encore un sur la mission ASW et je le lance tout de suite donc cette mission ASW ASW et oui tu vois c'est là c'est parce que j'avais vu 36000 ici voilà mais c'est pas gênant ça ceci dit ceci dit en termes de fuel c'est pour le fuel que j'ai fait ça c'est pour voler plus haut donc consommer moins effectivement on consomme on consomme moins non c'est pareil c'est assez ici si c'est du simple double mais bon c'est pas sur très longtemps donc ouais il est revenu rapidement sur les 200 pieds il est à 36000 mais il est vite repassé il est vite repassé là pour les ceci dit bon il y a que ça à voler pour être en station donc ça sert à rien donc on va changer on va mettre on va mettre à 10000 attend il faut regarder les bandes quand même que ça fasse quand même du sens de changer 0 à 12000 donc on peut se mettre à on peut se mettre à loiter et à 12000 quoi à 12000 pas 10 mais 12 12000 et la transit la transit on peut la faire à loiter aussi ça consommera moins et on ne perdra pas beaucoup ça c'est sur la SW ça c'est sur la SW c'est ça et eux ils tournent ici en l'air je ne les ai pas mis au contact là-bas ils tournent en l'air ceci je me suis dit il faudrait peut-être mieux de les envoyer là-bas essayer de dégommer mais là on est trop proche là-bas là-bas on va se prendre du plomb et du depuis le depuis le il va nous tirer dessus là on est à 50-60 donc là c'est K-SOS K-SOS et là il faut se mettre à military et au waypoint one on revient à à cruz ceci dit il faut le guider c'est un AIM-7 ah putain s'ils vont se casser ils vont perdre le guidage ouais mais ça vaut mieux que de se les faire dégommer quoi en plus ils ont les ils ont les 8 AIM-54 donc c'est K-SOS 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 et à military et je vais même aller vérifier que t'as pas que t'as pas le ignore petite course et je veux même aller vérifier individuellement pour les avions parce que des fois même les avions ils l'ont quoi on a dit c'est bon bon ben K-SOS les mecs K-SOS tant pis pour le guidage de la AIM-7 c'est bon on se passe en par là on est en train peut-être de tomber sur son sous-marin si son sous-marin il était par là il peut être très près tu vois nous on est à là à peu près des îles une soixantaine donc une soixantaine il peut être par là mais bon il se trouve qu'on a bien ratissé avec les bouées bon ben tant pis on va prendre le risque c'est vraiment pas de bol qu'il y ait son sous-marin juste là quoi et qu'on lui fonce droit dessus c'est quoi ça oh putain il est là oh putain il est là son sous-marin je l'avais pas vu détecté par lui oh putain il est là oh putain il y a que lui qui a des sous-marins donc c'est soit un faux contact soit c'est lui soit c'est un faux contact soit c'est lui là il faut pas là il n'y a pas hésité bon si c'est un faux contact tant pis qu'est-ce que dit là que dit la la notice que dit la notice qu'il n'y a pas de fausses contacts ils disent pas les fausses contacts voilà et pourquoi je n'ai pas les fausses contacts d'ailleurs il n'y en a pas il n'y a peut-être pas de fausses contacts sinon on le verrait dans les plateformes en civilian nature et oui il y a des balades et des fausses contacts et oui et je ne sais pas si ça coûte quelque chose de les dégommer on va le chasser un peu avant de les dégommer on va le chasser un peu avant de les dégommer il y en a quand même pas mal des faux contacts donc on a quand même une forte probabilité que ce soit un c'en soit un un donc on va caspiller des torpilles mais si c'est sous-marin c'est tout bonus là il est bien dans la zone où il peut y avoir des d'ailleurs ils sont comment nos M-com on est sur tight donc là on ne va pas tirer dessus si je le mets comme ça je ne pense pas que ça nous coûte des points parce qu'il peut nous tirer dessus avec ses harpoon il peut nous faire un tir de 16 si c'est lui on rentre bientôt dans le range des harpoon donc il peut tirer des tomahawk et les harpoon bon allez on le met en hostile oh putain je ne sais pas quoi faire là on l'attaque si je fais comme ça parce que sinon il peut tirer 8 tomahawk et 8 harpoon et ça peut nous faire très très mal allez on ne prend pas le risque on va le dégommer civilian chip c'est pas un civilian chip c'est pas un faux ça c'est un faux contact je pense qu'il l'aurait mis ou un faux contact bon allez on va on va prendre le risque de le dégommer je ne pense pas qu'il y ait de points de pénalité pour dégommer un faux contact ou un banc de poisson bon bah écoute on va y aller comme ça l'essentiel c'est qu'eux ils se cassent de là-bas pause bon je reprends donc on va finir le tour comme ça bon j'espère que c'est j'espère qu'on ne prend pas une pénalité pour tuer un banc de baleine le dmk ils en ont 4 bon allez on va essayer de le dégommer je reprends le risque je reprends le risque eux ils sont sur barcap donc ils sont bons ok bah je crois que j'ai plus rien à ajouter je crois que c'est mon dernier mot on y va comme ça allez bah c'est parti ok les gars et bah merci d'avoir suivi cet épisode et à la prochaine salut les gars